Suite à ma dernière vidéo, je vous montrais quelle puce Apple est adaptée pour vous. Aujourd'hui, pour terminer, on va parler rapidement de la RAM. Il y a un outil déjà installé sur notre Mac qui nous montre exactement le nombre de RAM qu'il nous faut. Comme ça, vous n'allez pas acheter un Mac avec un niveau de RAM inférieur. Je fais cette vidéo car je vois toujours à l'heure actuelle énormément de YouTubers, même cette semaine, dire que 8Go de RAM, ça suffit. Bah, je vais vous montrer quelque chose et vous allez comprendre qu'on se fout littéralement de vous. C'est parti ! Alors, je viens tout juste de redémarrer mon Mac exprès. Alors, pour commencer, vous appuyez sous la touche commande et espace. Recherchez moniteur d'activité. Mémoire physique, c'est la mémoire que vous avez actuellement. Donc, moi, mon Mac mini, il a 32Go de RAM. Et mémoire utilisée, c'est la mémoire que j'utilise maintenant. Voyez, je suis déjà à 8Go de RAM utilisé rien qu'en ouvrant OBS. Tous les YouTubers qui vous disent que 8Go de RAM suffit, regardez, j'ai aucune application ouverte. Et c'est justement pour ça que je souffrais avec mon dernier MacBook car il avait seulement 8Go de RAM. Alors, ils disent que 8Go de RAM suffit pour quelqu'un qui fait de la bureautique ou qui est sur Internet. Donc, on va ouvrir mon navigateur et on va voir jusqu'à combien ça va monter. Donc, on peut le voir que ça a augmenté à peu près 2Go de RAM. Et je n'ai pas Final Cut Pro d'ouvert et justement, on va faire le test maintenant. Je vais laisser mon navigateur ouvert exprès car quand je fais du montage, parfois j'ai le navigateur Internet ouvert aussi. Voilà, on peut voir que je suis à 10 et ça sans avoir mis d'effet sauf à Final Cut Pro. Car peut-être j'aurais pu mettre par exemple, on va y aller, je vais mettre peut-être un titre. On va ajouter peut-être un effet par-ci, un effet par-là. On va mettre ça dessus. On frôle un peu les 12. Et je viens de me rappeler même qu'il y a certains YouTubers qui vous disent que vous pouvez faire des montages vidéo légers avec 8Go de RAM. Regardez, je suis déjà 11 et je n'ai rien fait du tout. J'ai juste mis un texte, un effet seulement, un seul effet. Et j'aurais très bien pu rajouter des séquences et bien on va le faire justement. Je vais mettre une de mes captos d'écran qui dure une heure. Allons voir de combien ça va monter. Ça va faire l'encodage et tout, allons voir tout de suite. Voilà, 13Go de RAM déjà. Voilà, on peut voir que ça frôle, on est déjà à 14 parce que ça fait le transcodage. Donc juste en ajoutant une scène, elle fait une heure, oui. Mais regardez, je suis déjà montré à 14Go de RAM. Je n'ai rien fait dans mon montage vidéo. Sincèrement, je ne sais pas c'est quoi leur motivation à faire ça. Parce que si vous achetez 8Go de RAM maintenant, peut-être dans un an ou dans deux ans, vous devez racheter un autre PC ou un autre Mac. Et au final, l'économie que vous avez fait en achetant 8Go de RAM, il ne va servir à rien. Vous allez plus dépenser qu'autre chose. Et aussi, certains parlent de préserver la planète, mais on vous recommande 8Go de RAM. Sachant que vous allez remplacer justement cet ordinateur dans pas très longtemps. C'est mieux que vous ayez un 16Go de RAM que vous allez garder 5, 6 ans ou plus qu'un 8Go de RAM que vous allez garder un an ou deux parce que vous trouvez que ça commence à ralentir et à ne plus vous suffire. Et même pour de la navigation, parce que maintenant on va fermer Fanac Pro, vous voyez, si j'avais 8Go de RAM, ça ne m'aurait pas suffi juste avec le navigateur. Même si OBS me bouffe 2Go de RAM, mais quand même, je serais à 7 sur 8. Maintenant, je vais vous donner une astuce pour savoir combien de gigas de RAM il vous faut. Alors, je vous conseille d'ouvrir toutes les applications que vous utilisez à peu près souvent, de les ouvrir en même temps. Vous les ouvrez tous et vous regardez à combien ça monte. Et essayez d'avoir le double en gigas de RAM. Si par exemple, j'ouvre Fanac Pro, j'ouvre mon navigateur et j'ouvre deux autres applications, donc toutes les applications que j'ouvre en temps normal, je sais qu'il me faudra le double ou à peu près du double. Et c'est pour ça que j'ai pris 32Go de RAM, parce qu'en moyenne, je suis à peu près à, je suis presque dans les 20. Donc, je suis à 12Go de RAM de plus que ce que je suis censé avoir. Donc là, c'est très bien en fait. Et parfois, même en faisant un montage à fond sur Fanac Pro, je suis déjà monté maximum à 24Go de RAM quand même utilisé. Donc, je suis très content de ne pas avoir pris 16Go de RAM au final, car franchement, j'aurais pété un plomb. Donc voilà, c'était une petite vidéo rapide, simple et efficace. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à liker cette vidéo. Ciao !